Bonjour, ça va ? Oui, on va commencer, on va gagner 2-3 minutes. Bienvenue. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir, toutes et tous aujourd'hui, pour vous partager nos convictions et puis vous partager un certain nombre de concepts et surtout voir ce qu'on fait de ces concepts. Donc, quelques mots pour nous présenter. Je pense que vous connaissez Agnès. Moi, j'ai rejoint le cabinet des Enjeux et des Hommes cette année, après plus de 20 ans en entreprise. Donc, je suis assez opérationnelle et pragmatique, on va dire. Puis du conseil avec une orientation sur les stratégies d'impact et l'évolution des modèles économiques. Je suis aussi très investie sur des sujets, le climat, la biodiversité. Et j'ai rejoint le cabinet des Enjeux et des Hommes, où je pilote un pôle sur la transformation dont nous allons vous parler aujourd'hui. Alors, je passe la parole à Agnès. Là, vous m'entendez, oui. Donc, moi, je suis Agnès Rambeau, je suis cofondatrice du cabinet des Enjeux et des Hommes. Et aujourd'hui, j'ai un poste de Senior Advisor. On a créé le cabinet il y a 30 ans, il y a 20 ans, pardon. Et à l'origine, plutôt sur l'accompagnement au changement, pour aider les entreprises, les dirigeants d'entreprise, à bien comprendre les enjeux qui se présentaient, d'où le nom, d'ailleurs. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il allait falloir aussi beaucoup accompagner sur la formulation des stratégies. Puis après, plus récemment, sur la formulation des raisons d'être. Notre propre raison d'être, vous la voyez là. On est société à mission depuis quelques mois. Et on l'a reformulé, cette raison d'être, en se disant que face aux grands enjeux qui se présentent au monde économique, il allait vraiment falloir travailler sur les prises de conscience. Et on va voir ensemble ce matin que, sur ces questions d'entreprise transformative, régénérative, la notion de changement de mindset est clé. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à la conférence plénière. Qui était à la conférence plénière, d'ailleurs ? Vous êtes assez nombreux. Ceux qui n'y étaient pas, je vous invite vraiment à revoir le replay. C'était très intéressant et éclairant sur les sujets qu'on va aborder ce matin. Et donc, un gros travail sur les prises de conscience. Et puis, il y a un vrai besoin aussi de travailler sur des méthodos, des guides, des outils pour être sur le passage à l'action. Pourquoi on a choisi d'organiser une conférence sur ce sujet ? Parce que le rôle des consultants, et j'imagine qu'il y en a un certain nombre dans la salle, c'est aussi de défricher justement toutes ces notions, tous ces concepts, d'être en avance de phase, d'éclairer le chemin de nos clients, de les aider aussi à déchiffrer, défricher ce qui se joue. Voilà. Et on a repris ici quelques visuels de Novetic, qui est aussi une vraie source d'enseignement que je vous conseille de suivre régulièrement. Et ce qui nous a frappés quand même, c'est quand on regarde sur les 3-4 dernières années, c'est qu'on parle d'entreprise à impact, d'entreprise contributive. On parle de perma-entreprise avec les travaux de la famille Breusat. On parle d'entreprise régénérative très récemment. Et quand on regarde finalement le programme de ProDurable, il doit y avoir presque une centaine de conférences, j'imagine. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'on ne parlait que de raison d'être et d'entreprise à mission encore l'année dernière. On ne parlait que d'impact il y a 2 ans. Il n'y a quasiment plus le mot impact sur le programme. Et on a voulu savoir ce que tout ceci voulait dire. Est-ce qu'on est juste sur une question de sémantique ? Et d'ailleurs, on ne le croit pas avec Isabelle. Ou est-ce que chaque concept traduit des choses beaucoup plus profondes en matière de radicalité et renvoie à des méthodos différentes de conduite du changement ? C'est ce qu'on va essayer de partager avec vous ce matin. Et on va s'y prendre comment ? On va faire une rapide mise en perspective. On a demandé à 4 témoins d'intervenir. Vous voyez leur photo ici. On leur a demandé des vidéos très courtes parce qu'on s'est dit que si on les avait fait venir, on n'aurait plus jamais pu récupérer la parole. Donc voilà, on les a un peu canalisées. Et surtout, on voudrait vraiment garder du temps pour les deux dernières parties en partageant avec vous des retours d'expérience ou des idées de pratiques très opérationnelles. et puis surtout répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Voilà. Alors, en termes de mise en perspective, en effet, vous êtes là aujourd'hui, bien conscient. On ne va pas rentrer dans le contexte d'urgence climatique ou d'urgence de tout le vivant au sens large. Mais en fait, on avait envie d'introduire notre propos par cette citation du philosophe Bruno Latour qui nous plaît beaucoup. C'est le contraste entre... Je ne sais pas si vous la connaissiez. Le contraste entre le calme avec lequel nous continuons à vivre tranquillement et ce qui nous arrive est vertigineux. Voilà. Donc, inspiré de cette phrase, la question, c'est plus pourquoi on doit changer, pourquoi on doit agir, pourquoi tout ce qu'on va vous dire aussi, mais c'est comment on le fait, en fait. Et on va vous partager nos convictions sur vraiment comment se mettre en mouvement au regard, évidemment, de ces premiers éclairages. Le deuxième point, vous en êtes aussi conscients, on n'est plus dans la conciliation de l'environnement, du social et de l'économique. En revanche, l'économie doit radicalement se transformer pour rentrer dans les limites planétaires et servir la société, les fondamentaux sociaux. D'accord ? Alors, nous allons, en effet, pour avancer dans le comment dont nous parlions, nous avons fait un choix. On aurait pu parler de beaucoup de choses. Vous allez voir ce qui relie ces modes, ces modèles, ces concepts. Donc, l'entreprise contributive, l'entreprise à visée régénérative et la redirection écologique. En fait, tous ces concepts parlent de l'évolution du modèle économique. Premier point. Elles s'inscrivent toutes dans le cadre des limites planétaires. Elles ont toute conscience, enfin, tous ces modèles s'inscrivent dans l'urgence d'agir. Après, il peut y avoir des modalités, des outils qui peuvent un peu diverger ou des guides, qui peuvent être un petit peu différents, mais l'objectif est le même. Donc, vous allez voir, je suis sûre que j'ai plein d'autres choses à dire, mais on va surtout écouter nos témoins. Alors, je voulais souligner, quand même, ce n'était pas un exercice facile, très exigeant, en trois minutes, de résumer toute une position et tout un concept. Donc, ils ont très, très bien fait leur job. Alors, on va commencer par Fabrice Bonifé. Là, pour le coup, je pense que vous le connaissez. Et on va, à chaque fois, lancer une vidéo et échanger sur cette base. Fabrice, il est directeur du développement durable et de la QSE chez Bouygues, mais il est aussi beaucoup président du C3D. Je vous invite à rejoindre si certains, dont vous ne connaissez pas encore ce cercle, on va dire quoi, ce collectif de directeurs RSE et qui regroupe aujourd'hui 307 participants. Alors, on va l'écouter. Alors, trois minutes. On va essayer d'écouter. Considérant des affaires et limites planétaires, c'est l'objet d'entreprises contributives. Dans le temps en temps, on finit nos ressources. On ne pourra pas continuer très longtemps à faire perdurer un modèle économique linéaire. qui consiste, en fait, à extraire des matières communes qu'on ne se paye pas, à fabriquer des produits en qui nous se laissent plus ou moins programmés, utiliser le produit et ensuite jeter le produit. Ça, ce n'est pas possible, c'est quelque. Donc, la première question qu'on va se poser lorsqu'on va devenir contributif, c'est la question de la raison d'être. Est-ce que je fabrique un produit qui répond aux besoins essentiels des populations et de façon la plus inclusive possible ? Si oui, l'histoire peut se continuer. Sinon, l'entreprise se trouve un nouvel objet social parce que rien n'est moins efficace que de vouloir rendre plus durable un produit qui ne devrait plus exister. Donc, un modèle d'affaires durable, c'est quoi ? C'est un modèle d'affaires qui est forcément circulaire. Et donc, pour arriver à créer cette valeur d'une manière à ne plus générer d'impact négatif, on doit fabriquer moins de produits. Donc, fabriquer moins de produits, c'est fabriquer des produits ultra robustes, éco-conçus, ultra réparables, dont on ne va plus se séparer contre une entreprise, mais on va aller mettre à disposition les clients dans un mode de location. Donc, l'objectif, c'est de fabriquer moins, beaucoup moins, mais que les clients les utilisent plus, et pas forcément les mêmes. Donc, ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est au cœur du modèle de l'entreprise contributive. Exemple, quand on fabriquait des bâtiments qui, pendant des années, étaient souvent mono-utilisateurs, avec des temps d'utilisation qui étaient extrêmement bas, demain, on fabriquera sans doute moins de bâtiments, mais on va faire en sorte que les espaces non-utilisés par l'utilisateur principal à un moment donné puissent être plus utilisés par des utilisateurs secondaires à d'autres moments. Donc, moins de bâtiments, mais des bâtiments plus utilisés. C'est la base de l'économie de l'entreprise. Bien sûr, il va falloir évoluer ensuite la performance de ce type d'entreprise et l'évaluation ne pourra pas être que financière, bien entendu. L'objectif, c'est de gagner de l'argent, certes, mais pas à n'importe quelle condition environnementale sociale. Donc, pour ça, il va falloir adopter, tôt ou tard, des modèles de comptabilité multi-capital qui permettra de maintenir les trois capitaux essentiels à la survie d'une entreprise, le capital financier, le capital naturel et le capital social. Et au coup de maintien, il n'y a pas de porosité d'un capital à l'autre. Chaque capital doit être maintenu indépendamment des uns des autres et on doit absolument, lorsqu'on crée la valeur économique, prendre en compte la dépression des ressources qu'on utilise pour fabriquer le produit et intégrer dans ses comptes les sols qui sont nécessaires pour régénérer, pour protéger, pour restaurer les écosystèmes et le vivant, parce que c'est sur cette base-là que l'entreprise crée sa valeur. Voilà, premier témoignage. Donc à retenir, je pense que vous avez bien entendu, sur la raison d'être, l'utilité par rapport aux besoins essentiels de ce que fait l'entreprise. Ensuite, il nous parle d'économie de la fonctionnalité. Pardon. Fonctionnalité, voilà, dans sa définition, l'économie circulaire, bien entendu, moins fabriquée, moins fabriquée de produits. Je pense qu'il le dit très clairement. Et puis, évidemment, une autre évaluation de la performance. Voilà. Moi, j'avais envie de souligner ces quatre messages clés. Donc, on va passer à d'autres témoignages et puis après, on échangera sur cette base. Je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir ce qui ressort à chaque fois et on verra comment ensuite conjuguer ces différentes approches. On est allé aussi demander à Christophe Sempels, donc de Lumia, d'apporter son témoignage. Donc, Christophe, il est chercheur. Il a monté une école qui s'appelle Lumia. Il a monté aussi une formation, d'ailleurs. Et il a produit cette BD qui est très pédagogique. Et donc, on lui a demandé de parler de l'entreprise, non pas régénérative, parce qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y aura pas d'entreprise régénérative. Mais en revanche, il y a des entreprises qui sont en chemin, qui sont à viser régénérative ou qui lancent des projets régénératifs. Qu'est-ce qu'une entreprise régénérative ? Une entreprise régénérative, c'est une entreprise qui va viser au-delà de la réduction des impacts négatifs qu'elle génère sur les écosystèmes, sur les parties prenantes humaines. Elle va viser la génération d'impacts positifs metts sur ces écosystèmes et sur ces parties prenantes. Ça veut dire concrètement séquestrer davantage de carbone que ce qu'elle n'en met. Ça veut dire renforcer la biodiversité, renforcer les services écosystémiques, produire plus d'énergie qu'est-ce qu'elle n'en consomme, dépolluer l'air, dépolluer l'eau, revitaliser les sols. De manière peut-être un peu plus singulière, l'entreprise régénérative, elle va chercher à créer les conditions permettant aux vivants, humains ou non humains, on parlera de régénération écologique pour le non humain, de régénération humaine ou sociale pour l'humain. Elle va chercher à recréer les conditions permettant à ce vivant d'exprimer son potentiel. Prenons un exemple. Si je regarde une exploitation agricole et que cette exploitation est gérée de manière intensive, elle va s'appuyer sur la mécanisation, sur les intrants chimiques et là où un sol classiquement est séquestrateur de carbone, en raison des pratiques mises en œuvre, la vie des sols va être fortement dégradée, voire totalement néantie, ce qui fera que le sol va relarguer son carbone. Là où traditionnellement un écosystème naturel est un lieu propice à l'éclosion et au développement de la vie, la biodiversité, les services écosystémiques, eh bien là, malheureusement, les pratiques mises en œuvre vont créer des conditions biocides à la biodiversité. Et donc, nous voyons, les conditions qui sont mises en œuvre ne permettent pas aux vivants d'exprimer son potentiel, bien au contraire, elles nuisent à la capacité des écosystèmes de jouer les fonctions écologiques qui sont les leurs. Et donc, l'entreprise régénérative, elle va chercher à engager deux grands mouvements. Le premier mouvement, c'est celui de la réduction des impacts négatifs au seuil incompressible. Et ça, ça passe pratiquement toujours par la transformation de son modèle économique. Pourquoi ? Parce que la grande majorité des modèles économiques d'entreprise sont construits sur des logiques volumiques où il s'agit de vendre toujours plus d'unités de quelque chose adossées à toujours plus de consommation de ressources, à toujours plus de consommation d'énergie, soit une impasse sur le plan environnemental. Donc, il va falloir essayer de se dégager de cette logique volumique par une innovation de modèle économique. Et le deuxième grand mouvement que l'entreprise régénérative va chercher à mettre en œuvre, c'est la capacité à générer des impacts positifs. Sur un plan écologique, ça se fait essentiellement par une reconnexion vivant aux écosystèmes, soit de manière directe si l'activité est en prise aux écosystèmes, soit de manière indirecte par le truchement de sa chaîne de valeur, par le truchement de ses processus de production, de ses infrastructures ou via des écosystèmes coopératifs d'acteurs pour que collectivement puisse alors être portée une ambition régénérative. Et donc, si je veux être synthétique, l'entreprise régénérative, elle va chercher à contribuer utilement à la société, à renforcer les processus régulateurs du système Terre qui sont très largement dégradés à travers une capacité à recréer les conditions permettant aux vivants d'exprimer son potentiel. En fait, de la même manière, on s'est dit qu'est-ce qu'on retient ? Il vient de le résumer, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce qui nous semble intéressant, c'est la notion de régénération, y compris sur la dimension sociale, parce que souvent, Christophe donne plutôt des exemples qui sont tirés du monde environnemental. Et puis, le dernier mot qu'il a utilisé, c'est la notion d'écosystème. On va voir que dans beaucoup d'entreprises, le fait d'aller vers le régénératif va impliquer de se penser en écosystème avec ses fournisseurs à mont, ses clients à Val, son territoire. Donc, il va être probablement assez rare qu'une entreprise arrive à cheminer sur ce terrain sans avoir cette optique. On voit d'ailleurs dans les deux premiers exemples qu'il va y avoir aussi du changement de mindset. C'est-à-dire, au lieu de considérer l'entreprise comme un système fermé, je vais commencer à prendre des décisions en me pensant plutôt comme un système ouvert à l'intérieur d'un écosystème. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'économie régénérative. C'est un vrai gageur de résumer tout ça en trois minutes. Il y a une autre notion qui nous semblait très intéressante à partager avec vous ce matin qui est le sujet de la redirection écologique, sujet qui est notamment porté par Alexandre Monin et ses équipes de l'ESC Clermont et qui travaille aussi avec des équipes de la Strat Design de Lyon. On a la chance d'accueillir depuis presque une petite année Maud qui suit ce master et qui est en alternance chez des enjeux et des hommes et qui nous aide à mieux comprendre ce que cette redirection écologique recouvre et qui, d'après ce qu'on comprend, parce qu'on va quand même se le dire tous ici, on chemine tous sur toutes ces notions, on apprend en marchant, on expérimente. Et en tout cas, derrière la notion de redirection écologique, il y a quelque chose de beaucoup plus radical qui amène et qui demande des vrais renoncements, un vrai saut. Et on va laisser Alexandre nous en parler. J'aime bien quand même l'image que vous avez choisie pour dire que finalement toutes les entreprises sont des stations de moyenne montagne en puissance, dans la mesure où on voit bien que ce sont typiquement des sites qui sont exposés à des enjeux très forts de redirection écologique, de redirection de business, en tout cas, dans la mesure où le tout-ski alpin alimenté par des canons à neige va devenir un modèle compliqué à soutenir. Bonjour. La redirection écologique est une approche à la fois théorique et pratique qui vise à faire entrer les organisations publiques et privées à l'intérieur des limites planétaires, les organisations publiques et privées, mais aussi les outils de gestion, les infrastructures qui les font tenir. Ce qui différencie la redirection écologique de beaucoup d'autres approches que l'on songe à la croissance verte, au développement durable, à la RSE, aux critères ESG, j'en passe, c'est des meilleurs, c'est que toutes ces approches finalement considèrent que on va pouvoir verdir l'existant, l'écologiser, le rendre plus efficient, selon qu'on a une approche plutôt teintée d'écologisme ou plutôt marquée par la confiance dans les technologies, alors que la redirection écologique considère qu'on ne pourra pas tout maintenir du monde actuel ou qu'il ne faudra pas tout maintenir et notamment qu'on ne pourra pas maintenir les éléments qui ne sont pas viables ou qui ne devraient pas être viables à l'avenir. Et donc par conséquent, il faudra mener des arbitrages. C'est ça la véritable différence de la redirection écologique avec beaucoup d'autres approches, la redirection écologique, ainsi sur le fait que des arbitrages seront absolument nécessaires, qu'on ne pourra pas tout maintenir à l'avenir et se concentre sur les conditions en fonction desquelles il faut procéder, il faudra procéder à ces arbitrages à l'avenir, mais en fait d'ores et déjà puisque un grand nombre de chantiers qui ressortissent de la redirection écologique sont déjà des chantiers du présent et non pas simplement de l'avenir. Donc moi, j'ai l'habitude de distinguer trois critères pour procéder à des arbitrages dans de bonnes conditions, faire en sorte que ce soit des arbitrages démocratiques et non pas autoritaires, faire en sorte que ce soit des arbitrages anticipés et non pas des arbitrages réalisés au dernier moment et évidemment ces deux critères se recoupent puisque si on réalise des arbitrages au dernier moment, on n'a en général pas le temps de le faire de manière démocratique et enfin peut-être le critère le plus important du point de vue de la redirection écologique procéder à des arbitrages qui soient des arbitrages non brutaux et non pas des arbitrages brutaux. Ce que j'entends par là c'est tout simplement le fait de prendre en compte les attachements des personnes qui sont liées à un certain nombre d'infrastructures, à un certain nombre d'activités dont on sait d'ores et déjà que l'on ne pourra pas les maintenir. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes-là ? Qu'est-ce qu'on fait finalement de leurs conditions d'existence et comment on en vient à leur proposer de nouveaux modes de subsistance de nouvelles conditions de vie ? Donc je distingue trois éléments à nouveau prendre en compte cartographier les attachements mettre en place des procédures des protocoles de désattachement et enfin proposer finalement de se réattacher à autre chose se réattacher à des modes d'existence qui soient plus viables à l'avenir. Évidemment c'est un travail collectif évidemment c'est un travail qui met au centre les enjeux de justice de justice sociale et de justice environnementale puisque si on n'a pas de critères notamment en lien avec les attachements et bien on ne peut procéder que de manière brutale donc faire ressortir les attachements c'est aussi le faire pour des raisons de justice et ça c'est au cœur de la redirection écologique. Alors bon là à nouveau il y a plein de choses intéressantes notamment sur les arbitrages et sur la manière de conduire toutes ces transformations. Je vous renvoie aussi à la plénière d'ouverture d'hier matin. il y a eu un débat avec Cyril Dion et un philosophe de Sciences Po je crois sur la notion de radicalité ou de progressivité le vrai terme m'échappe mais des changements est-ce qu'il faut y aller vite est-ce qu'il faut les imposer est-ce qu'il faut les accompagner on est plutôt de l'école de l'accompagnement même si on comprend bien les urgences et en fait ce que commence à évoquer Alexandre aussi ici c'est la notion de prise de décision et on avait envie pour terminer ce panorama avant de vous présenter des exemples peut-être plus concrets et d'échanger avec vous de faire témoigner Éric Duverger de la Convention des entreprises pour le climat parce qu'on voit bien que derrière tous ces changements il va falloir travailler sur la culture c'est le thème de Pro Durable cette année donc sur l'accompagnement des équipes des lignes managériales des salariés mais aussi sur la gouvernance qui nous a toujours semblé quand même être un maillon clé parfois bloquant on va dire et puis sur le business modèle évidemment mais quand il s'agit de gouvernance on aime beaucoup l'exemple de la Convention des entreprises pour le climat qui donc a vu sa première édition il y a trois ans je crois maintenant qui est un modèle qui se répand dans beaucoup de régions puisque aujourd'hui il y a une dizaine de régions de France qui ont monté des conventions des entreprises pour le climat qui regroupent des entreprises de secteurs différents et puis il y a trois projets sectoriels on a eu le plaisir de monter avec l'équipe de la CEC une convention pour les consultants et donc le monde du conseil est en train de se réinventer je vois Caroline Renaud de Beurdeau il y a d'autres consultants dans la salle qui participent on se dit à quoi ressemblera notre métier demain et surtout comment dès aujourd'hui notre responsabilité de cabinet de conseil et d'accompagner les dirigeants dans la bonne direction et puis il y a une CEC finance qui démarre en octobre et une CEC sur les nouveaux imaginaires pour les médias et les agences de com qui suivra et en tout cas quel que soit le format il y a des formats plus courts nous on en montre beaucoup aussi chez des enjeux des hommes il y a vraiment cette strate là de gouvernance des codires des comex des conseils d'administration sur lesquels il y a un effort particulier à faire ils n'ont jamais le temps ou rarement et en même temps ils n'ont pas du coup pris le temps que souvent d'ailleurs leurs équipes ont pu s'offrir pour pouvoir appréhender ces nouveaux paradigmes et challenger leur prise de décision donc voilà on va écouter Eric qui va nous en parler bonjour je suis Eric Duverger le fondateur de la CEC la convention d'enquête pour le climat je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui alors pourquoi a-t-on lancé la CEC vous le savez vous êtes à pro durable sans les entreprises on n'a aucune chance de rester à la transition et vous le savez aussi sans l'implication avec ferveur des dirigeants d'entreprise en fait les entreprises ne vont pas bouger vraiment donc c'est ça vraiment l'ambition de la CEC c'est d'impliquer au maximum et de faire monter les curseurs pour l'engagement des entreprises dans la transition pour ça en fait on a découvert 4 clés on va appeler ça le carré magique de la CEC la première clé c'est le temps alloué dans un parcours CEC on a une implication des dirigeants pendant environ 10 jours étalés sur 10 mois et on pense que ce temps long ce temps consacré au sujet est indispensable pour vraiment prendre conscience des enjeux la deuxième clé c'est avoir une ambition élevée on sait qu'on peut plus se contenter bien sûr du business as usual on ne peut pas non plus se contenter de l'atténuation des effets via les actions RSE qu'on a menées jusqu'à aujourd'hui il faut aller plus loin plus haut et nous c'est ce qu'on appelle l'ambition de la régénération l'entreprise régénérative qui est effectivement un très haut niveau d'ambition mais c'est ce qu'il faut se donner comme étoile polaire pour vraiment bouger la troisième clé c'est le cœur où on va dire une approche tête-cœur-corps qu'on déploie dans les parcours CEC qui vise à impliquer en fait l'intérieur l'intériorité des dirigeants et de se reconnecter aussi en tant qu'être humain avec les écosystèmes avec le vivant autour de nous il faut cette implication-là pour vraiment faire le sursaut dont on a besoin et puis la quatrième clé c'est l'aspect équipe esprit élan collectif et c'est vrai que le parcours CEC le premier c'était 300 participants donc 150 binômes d'entreprises et il y a cet effet d'élan et on sait que c'est indispensable pour se donner la bonne énergie et aussi pour développer des coopérations entre les différentes entreprises voilà donc le temps l'ambition élevée y mettre du cœur et le faire dans un élan collectif alors des exemples on en a plein de ce qui s'est produit grâce à ces clés vous pourrez en trouver 150 avec 30 exemples très concrets dans le rapport de la CEC qui est disponible sur notre site en libre accès et puis c'est vrai que moi j'aime penser à Christophe Christophe Martin le DG de Renault Trucks qui était là au niveau d'ambition et qui a maintenant une feuille de route qui va à ce niveau là ou à Sophie Sophie Robert-Vellu de Mustela qui était déjà assez avancée mais qui s'est rendu compte qu'elle pouvait aller encore beaucoup plus loin donc voilà c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre vous et pour vos entreprises d'essayer de monter les curseurs au maximum merci à bientôt alors réaction à nouveau l'ambition je vais te laisser en parler voilà l'étoile polaire moi ce que je trouve très intéressant aussi dans ce que dit Eric et ce qu'on essaie de mettre en place aussi dans nos accompagnements c'est quand on dit donner le temps au temps ou la notion de temps est intéressante vous avez vu que ça peut être 10 jours ça peut être 5 jours ça peut être voilà le format peut être différent mais ce qui est très intéressant c'est que ce temps soit espacé parce qu'on se rend compte aussi de la nécessité de monter en maturité en conscience entre chacune des sessions tout ne peut pas se vivre pendant la session après les dirigeants vont aussi dans leur cercle au CJD dans leur fédération professionnelle voilà et puis le dernier exemple sur Mustela parce que je trouve que ça énonce bien aussi des renoncements bon vous en avez certainement entendu parler mais Mustela est en train de se dire qu'ils vont renoncer notamment aux lingettes qui pèsent quand même je crois 20% de leur chiffre aujourd'hui alors pas demain matin immédiatement puis ils sont en train de trouver des solutions alternatives en tout cas mais donc on voit bien que derrière toutes ces démarches il y a aussi une partie de renoncement non incontournable on va dire voilà et alors moi je vais faire une rapide synthèse mais je voudrais juste pas rapide synthèse partager quelques recommandations mais surtout laisser Isabelle donner des exemples concrets on a essayé de partager avec vous la conviction que nous avons qui est qu'on n'est pas dans le débat sémantique il s'agit pas d'appeler régénératif quelque chose qui pourrait aussi s'appeler contributif etc chaque finalement travaux travail chacun de ces travaux renvoie vraiment à des niveaux de radicalité différents marque une progression renvoie aussi à des outils à des approches à des porteurs de projets qui nous semblent intéressants à explorer et on va voir que c'est un peu mon troisième point mais il va pas s'agir de suivre une école ou de rentrer dans quelque chose de dogmatique mais plutôt d'aller chercher dans chacune de ces approches des choses qui vont être parlantes qui vont correspondre à vos entreprises à votre secteur au degré de maturité de votre structure et donc voilà il faut plutôt les prendre comme des méthodologies des guides et quand on s'est dit que a priori par exemple l'entreprise régénérative serait pas forcément atteignable ce qui est intéressant quand même derrière ces travaux c'est justement le fait de placer la barre haut de façon à pouvoir se projeter se donner une trajectoire dans le temps et on se redisait ce matin dans la première la plénière d'ouverture que ce qui est intéressant aussi dans ces modèles c'est qu'ils portent quelque chose de positif c'est à dire qu'on parle souvent de la manière dont il faut qu'on réduise nos externalités ça on le sait dont il faut se mettre en conformité avec une réglementation qui est croissante mais derrière tout ça tout le monde aussi essaie d'appeler au grand récit Cyril en reparlait hier matin ce qui nous semble vraiment inspirant dans ces travaux c'est qu'il donne une vision constructive et positive et que c'est vrai que c'est beaucoup plus embarquant pour le coup c'est beaucoup plus motivant pour nos équipes pour vos équipes de leur dire qu'ils sont en train de travailler à la régénération du vivant sur des lignes de produits par exemple et qu'on n'est pas juste en train de réduire nos impacts négatifs voilà je crois que j'ai à peu près tout dit je vais te laisser enchaîner alors donc autre recommandation en fait on se dit bon les entreprises doivent basculer avancer se transformer de façon radicale très forte c'est à nous aussi de faire autrement c'est à nous d'accompagner et quels que soient nos métiers d'ailleurs ou nous en tant que conseil c'est d'accompagner autrement et ce qu'on recommande en fait c'est plutôt de passer un pacte un pacte de transformation pourquoi un pacte de transformation parce qu'en fait il y a deux pôles très très importants à intégrer le premier c'est le changement de posture on va détailler tout ça et le deuxième ce sont des modalités spécifiques pour donner des outils d'aide à la décision à ces entreprises donc quand tu dis nous c'est aussi direction RSE d'ailleurs oui tous les métiers évidemment on doit tous accompagner cette bascule quelles que soient nos positions internes ou externes voilà alors le premier point le changement de posture donc cinq points très importants pour nous le premier c'est la soutenabilité forte en fait qu'est-ce que ça veut dire la soutenabilité forte ça veut dire déjà qu'on rentre dans le cadre des limites planétaires on sait tous que parfois c'est beaucoup plus compliqué de travailler sur la biodiversité que sur le climat pour plein de raisons mais en tout cas il faut se mettre dans ce système Terre donc on part des limites planétaires on reconnaît c'est les limites des ressources de la Terre d'ailleurs que l'on prend ensuite on donne de la valeur à cette nature à ce vivant enfin on respecte de toute façon les sujets sont intimement liés les minima sociaux enfin le social on peut parler aussi et tout ça avec ce que ça va exiger sur la croissance économique et tous les impacts que ça va avoir sur la croissance économique des entreprises il faut bien intégrer ça le deuxième point très important de cette soutenabilité forte c'est un niveau d'ambition comme on vient d'en parler c'est un niveau d'ambition élevé qui est partagé par l'équipe l'ensemble de l'équipe dirigeante toutes fonctions comprises je pense que ça peut vous parler donc toute l'équipe dirigeante qui porte cette ambition et de façon sincère le plus sincère possible vraiment c'est important donc en fait sur cette soutenabilité forte en fait l'objectif il est clair c'est de pousser le curseur le plus loin possible dans cette soutenabilité c'est de réduire au seuil incompressible tous nos impacts négatifs c'est de régénérer tous les écosystèmes qui peuvent l'être tout ce qu'on a détruit et qui est nécessaire à l'habitabilité sur terre donc cette soutenabilité voilà une notion de curseur très importante premier changement de posture pour ajouter quelque chose pardon et du coup ça ça peut vouloir dire en termes très concrets en termes d'approche c'est de faire de mettre les équipes dirigeantes la gouvernance en contact avec des scientifiques parce qu'on en parle depuis des années on se dit toujours que le discours scientifique devrait intégrer le monde de l'entreprise mais je trouve que mettre des vrais chercheurs il y a une conférence à 13h avec Emma Aziza par exemple qui vient parler de l'eau mettre en contact des décideurs avec des scientifiques qui peuvent vraiment les alerter sur ces enjeux et notamment leur dimension systémique c'est une super approche alors deuxième point clé la lucidité quand on parle de lucidité c'est nous parlons d'anthropocène c'est à dire le bon niveau de connaissance ça veut dire bien mesurer intégrer tous les impacts voilà une bonne lucidité sur la situation le troisième point c'est la radicalité une posture de radicalité alors posture de radicalité dans le sens à la racine se poser les vraies questions les bonnes questions les questions qu'on n'a pas envie de se poser les questions qui fâchent les questions qui embêtent pour bien identifier les problèmes et mieux y répondre d'accord radicalité dans ce sens aussi évidemment la collaboration on en parlait tout à l'heure Eric avec la convention des entreprises pour le climat bien entendu on y arrive mieux tous ensemble alors collaboration interne c'est changer nos silos c'est faire autrement en interne en externe c'est associer c'est s'associer avec d'autres entreprises pour réfléchir il y a toujours le même très bon exemple de Mustela dans la distribution de ces produits par exemple on pourra y revenir et puis le dernier point c'est l'expérimentation beaucoup d'humilité on n'a pas la solution idéale ok donc on va expérimenter se donner le droit d'expérimenter se donner le droit de faire des scénarios en entreprise bien entendu chiffrer financièrement tout ce qu'il faut faire mais en tout cas se donner le champ des possibles on expérimente on reparlera de recherche action notamment tout à l'heure mais voilà c'est un point très important également donc le premier pilier un changement de posture le deuxième alors le deuxième qui n'apparaît qui est juste avant non c'était bon non non c'est ça on y est donc sur les modalités pour transformer donc d'un point de vue très opérationnel donc certains points ont déjà été évoqués le premier point le changement humain dans toutes nos démarches c'est clé évidemment par rapport à la mesure des changements que l'on doit faire c'est absolument nécessaire donc on en parle beaucoup des équipes dirigeantes mais évidemment tous les collaborateurs il y a beaucoup de façons d'accompagner sur cette partie humaine indispensable le deuxième la deuxième modalité c'est de questionner on en parlait dans les interviews la raison d'être et le modèle économique donc ça veut dire toute la chaîne de valeur pareil on a une vision systémique le troisième Fabrice Bonifait disait hier la première question qu'il faudrait presque poser au comex c'est en quoi le monde se porterait mieux si je n'existais pas en tout cas tous les projets raison d'être société à mission sont quand même des super voies d'entrée pour ce qu'on est en train d'évoquer ce matin et hier il y avait Antoine Doucain de La Poste d'ailleurs qui témoignait dans une conférence et qui disait que le fait que La Poste soit devenue société à mission ça a été déterminé déterminant dans tous les travaux qui sont accomplis de transformation de l'entreprise parce que ça a notamment mis le comex en tension entre guillemets mais face au comité de mission qui tout d'un coup est composé de parties prenantes qui viennent challenger l'entreprise sur ses décisions tout à fait troisième modalité les impacts on parlait de mesurer il faut d'abord commencer par des diagnostics il faut bien intégrer les impacts négatifs il y a aussi des impacts qui peuvent être positifs les vulnérabilités qui peuvent être très variables selon les secteurs au secteur d'activité bien entendu tu peux peut-être développer cette notion de vulnérabilité on me pose souvent la question qu'est-ce que c'est si tu veux non mais ce sont tous les risques en fait quels qu'ils soient de façon générale mais il faut bien les intégrer les mesurer c'est toujours la même chose c'est toujours bien de diagnostiquer pour ensuite établir des objectifs et des trajectoires le dernier pour aller quand même un peu vite là sur la modalité évidemment alors on en parlait pas mal sur la redirection il va falloir prioriser en gros on a on a des activités parce qu'il va falloir s'inscrire absolument dans ces limites planétaires on a des activités que l'on doit absolument continuer tout ça ça s'inscrit dans le temps il y a des activités qu'on ne peut pas supprimer comme ça même si on sait très bien qu'elles ne sont pas viables et bonnes il faut le gérer on a des salariés on a du chiffre d'affaires on a tout ça donc là on va essayer de réduire au seuil le plus incompressible toutes nos externalités négatives d'accord ensuite il y a la régénération de tout ce qu'on pourra réparer d'un autre point de vue plus positif et le dernier voilà c'est l'exemple encore d'expansion avec Mustela il y a des activités qui ne rentreront jamais dans les limites planétaires donc là c'est comment accompagner et construire pour rediriger certaines des activités et parfois renoncer d'accord donc ça ce sont nos quatre modalités pour transformer alors en illustration en fait juste une recommandation quelle qu'elle soit quel que soit l'endroit où vous soyez c'est pour illustrer comment on peut faire autrement en fait c'est inviter à faire autrement et on invite ici à faire autrement pour vraiment accompagner sur le changement de posture pour accompagner sur les modalités qui sont nécessaires et concrètes pour les entreprises en créant un lab de transformation voilà on fait autrement ok donc juste pour le préciser sur les points évidemment des offres transformatives pour accompagner sur cette transformation avec le curseur dont on parle beaucoup évidemment il faut sensibiliser acculturer encore et encore ok pour être au bon niveau ensuite la recherche à action dont on parlait tout à l'heure on a lancé déjà un certain nombre de travaux mais la recherche à action parfois c'est le déclic qui fait qu'on se pose la radicalité dont on parlait c'est à dire on se pose les vraies questions celles qui nous dérangent tous les jours ok on les prend et c'est comme ça qu'on arrivera à résoudre des problèmes et la recherche à action peut nous aider évidemment ces espaces d'échange et d'inspiration voilà bon c'est pour aller quand même assez vite mais c'est pour dire comment concrètement on peut opérer en fait voilà sur nos convictions de mode opératoire t'as raison et d'ailleurs ça s'inscrit bien dans les réflexions qu'on mène sur la transformation du métier de consultant est-ce que demain on fait des missions les unes derrière les autres ou est-ce qu'on crée des espaces comme celui que tu as créé de transformation lab et qui sont des qui sortent des modes opératoires classiques ok alors on voulait garder du temps non mais on est bien dans les temps on est bien pour des échanges donc on a il est neuf on a combien de temps on a cinq minutes cinq six minutes je sais pas s'il y a des micros je vais le passer pour répondre à vos questions on va vous passer on va vous passer un micro oui ici on a un micro alors il y en a un pour ici et puis devant il y a une première question si tu veux bonjour je suis Anne je suis engagée à la CEC particulièrement pour la CEC du monde financier d'ailleurs j'en profite on recrute encore donc à la fois des des organisations directement du monde financier banques notamment mais également ce qu'on a appelé bénéficiaires c'est des entreprises et des binômes directeurs financiers patrons de la RSE pour embarquer dans ce monde financier donc n'hésitez pas si ça vous tente j'avais une question justement sur ce parcours d'accompagnement des entreprises à visée régénérative il y a ce moment on se pose les questions qui fâchent et on va regarder notamment une fois la raison d'être peut-être clarifiée le portefeuille d'activité de l'entreprise sur les activités à garder à abandonner ou à faire évoluer et ma question est justement de votre expérience à quel moment on fait intervenir des experts sur ces sujets là ou est-ce que finalement assez rapidement le bon sens commun fait qu'on sait qu'on tombe dans une ou l'autre de ces trois catégories tu peux faire un petit retour d'expérience du programme du dernier programme ADEME que tu as accompagné alors en fait on a déjà oui on a contribué à un programme financé par l'ADEME qui consistait à accompagner un groupe d'entreprises sur un territoire pour accélérer leur transition écologique donc ce que l'on a fait et ça peut reprendre aussi pour répondre à ta question des points clés nous avions les dirigeants avec nous donc les embarquer mais bien les embarquer qu'ils soient tous alignés déjà sur la raison d'être sur leur niveau d'ambition élevé et je pense que ce qui les a aidés en tout cas c'est d'avoir cette approche systémique cette approche globale de leur modèle d'affaires chacun est dans sa fonction sinon plus ou moins d'accord nous notre rôle ça a été de les aligner quand je dis aligner c'est le directeur financier avec le DG et toutes les fonctions marketing commercial avec toutes les contradictions qu'ils ont à gérer tous les objectifs différents qu'ils ont enfin bref et je pense que ça peut aider oui quand même d'avoir de l'externe et puis après par contre c'est eux qui connaissent bien leur modèle c'est eux qui connaissent parfaitement leur activité où sont les principales activités les pourcentages de chiffre d'affaires leur rentabilité tout ça donc en fait il faut juste les accompagner à travailler avec eux moi je suis ravie de travailler avec un directeur financier parce que j'ai besoin de concret donc ce qu'on est en train de se dire les scénarios dont on parlait tout à l'heure et bien on va tout mesurer mais on a cette posture d'accompagnement qui peut aider et puis que tu vois le fait qu'ils soient en groupe aussi fait qu'ils se challengent beaucoup entre eux et que parfois ils vont même plus loin que ce que nous on aurait été en capacité d'apporter et nous on fait souvent intervenir des experts au démarrage pour éclairer inspirer puis ils bossent ensemble ils se challengent entre entreprises et puis parfois on fait intervenir des experts après mais sur des choses beaucoup plus pointues tu vois sur de l'éco-conception ou sur l'économie fonctionnelle témoignage et des experts ou des témoignages justement d'entreprises qui elles ont expérimenté voilà c'est une articulation mais vous voulez compléter enfin vous vouliez compléter j'ai encore un autre argument peut-être qui va éclairer on parlait beaucoup d'impact donc évidemment qu'on passe par toute une phase sur les impacts positifs et négatifs et comment trier et faire les choix et de trouver le meilleur outil d'aide à la décision pour aller encore un point plus loin c'est une fois qu'on fait ce travail il y a un cheminement c'est assez évident de se dire oui ok j'ai compris j'ai mesuré ça c'est pas possible ok donc il y a des choses qui sont pas possibles il y a des choses si on les arrête maintenant ce n'est juste pas non plus possible pour la viabilité de l'entreprise donc comment on fait là on est sur de la réduction au seuil le plus incompressible après il y a toutes les activités qui peuvent avoir un impact positif voilà il y a un cheminement on va dire méthodologique accompagné d'un cheminement plus sur le change le changement humain indispensable et voilà il peut y avoir un parcours comme ça qui fonctionne et je voulais juste vous remercier d'avoir partagé vos recommandations je pense en effet je suis archi convaincue du fait que les accompagnants doivent sortir de la position haute le sujet est tellement complexe qu'il faut vraiment une collaboration tout à fait je m'appelle Anne Philippona sinon elle est là bonjour et merci pour ces présentations donc moi je suis Jean-Manuel Bluet j'étais précédemment chez Nestlé et je suis maintenant consultant indépendant j'ai un peu déserté je suis là j'ai déserté le monde des grandes entreprises et la région parisienne je suis en province dans le fin fond de la campagne en fait j'étais intéressé par la présentation il y a 10 ans et Agnès nous a accompagné là dessus on avait une démarche qui s'appelait la création de valeurs partagées qui avait une ambition aussi extraordinaire et donc ma question c'est est-ce qu'on a des signes et peut-être plutôt Agnès qui avait un peu un peu de recul sur le fait que ces méthodes ont plus de chances de déboucher que ce qu'on essayait de mettre en jeu il y a 5 ans 10 ans avec les mêmes ambitions d'essayer de transformer les entreprises et moi je peux témoigner malheureusement que voilà on a transformé en surface mais que les injonctions du monde de la finance sont telles que la transformation en profondeur elle est très compliquée merci de donner un éclairage moi je suis plutôt confiante parce que je trouve que d'abord il y a un momentum en fait j'ai assisté à une conf c'était Cyril ou je ne sais plus qui qui disait hier que pour que ça change il faut qu'il y ait une vision il y a une ambition qu'on ait envie de suivre il y ait un peu de rapports de force ou des travaux des gens qui défrichent et puis il y ait un contexte historique qui fasse que ça marche moi je trouve qu'aujourd'hui on a la chance ou la malchance c'est surtout ma chance mais d'avoir un contexte historique qui pousse tu vois je pense qu'on n'entendait pas du tout il y a 10 ans parler des règlements climatiques on n'entendait pas parler d'eau de biodiversité il y avait un super reportage hier soir là justement sur les insectes donc moins 70% quand même depuis 1990 et donc l'externe pousse je trouve que dans le monde de l'entreprise ça a quand même beaucoup changé on voit il y a les CEC mais il y a plein d'autres choses qui se sont mises en place dans les MEDEF territoriaux dans les fédérations professionnelles hier soir on était à une conférence ici de l'ordre des experts comptables quand tu vois aujourd'hui tout ce qu'ils sont en capacité de proposer la finance nous on intervient dans un gros programme en ce moment dans une grande banque on forme 1300 personnes de la banque de détails parce qu'ils se disent aujourd'hui qu'ils doivent être en capacité d'être un vrai business enfin d'un vrai partenaire de la transformation de leurs clients enfin moi je trouve qu'aujourd'hui il y a un faisceau qui est vraiment enthousiasmant parce qu'en plus quand on a quand même beaucoup prêché dans le désert on est quand même content de trouver ça voilà et puis la fresque du climat moi j'ai souvent râlé et Cédric m'en veut un peu mais je trouve que quand même non j'ai râlé parce que je trouve que c'était le tunnel climatique et qu'il y a plein d'autres sujets et qu'on ferait mieux de faire des fresques de la RSE qu'on fait nous d'ailleurs ou la fresque du DD mais en même temps ça a quand même ouvert un nombre de portes incroyable aujourd'hui des comex qui sont quand même capables d'y passer trois heures alors qu'on n'arrivait même pas à obtenir une demi-heure de leur temps donc moi je crois vraiment que les transformations sont à l'oeuvre et que ça bouge et qu'on commence à avoir dans ton super programme Adam plein d'exemples de use case d'exemples qu'on peut donner des témoignages Caro Renou de Bordeaux dit toujours que depuis 2019 2020 c'est radical la transfo donc j'ai pris beaucoup de temps pour répondre pardon il y a une autre question en plus on doit tu parles non c'est bon en tout cas on serait ravis d'en parler avec vous oui voilà c'est en 38 merci à vous on espère que ça vous a plu merci Merci.